Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance totalement détendue. Alors nous sommes en pleine saison 8 de l'émission avec ce 69e épisode et donc nous avons tous une pensée émue pour notre ami Serge Gainsbourg et j'espère que vous l'aurez tous. Je suis ravi de retrouver Audrey Deliris aujourd'hui, que je vous présenterai juste après. Pour ma part, je m'appelle Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris, je suis passé par Disney avant de devenir directeur juridique de Yahoo, puis de la licorne Ledger, je suis également cofondateur de l'alliance d'avocats européenne ENCO et ENCO, ça intervient en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne et au UK. Aujourd'hui, je suis exécutive mentor et j'accompagne les directeurs juridiques, mais pas seulement, sur leur leadership, leur positionnement dans l'entreprise, ce que j'appelle le savoir-être. Je suis également cofondateur du Fleet Network, Fleet pour French Lawyers in Tech, c'est le réseau des juristes en start-up et dans la tech qui compte près de 700 membres et que j'ai cofondé avec ma partenaire de toujours, Audrey ici présente, et d'ailleurs, pour le Fleet, voilà, c'est le cinquième anniversaire aujourd'hui de Fleet Network. Donc, happy birthday, my dear. Bon anniversaire à toi aussi, Pierre. Alors, voilà, et puis comme je vous le disais, nous sommes d'ordinaire trois chroniqueurs pour animer cette émission, mais l'India le sauvage ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, nous la retrouverons avec grand plaisir dans 15 jours. Mais j'ai quand même aujourd'hui avec moi Audrey Deleris. Alors, Audrey, elle est manager au sein du cabinet de chasse de tête FedLégal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales pour leur recrutement, aussi bien en start-up que pour des groupes du 440 dans les secteurs de l'industrie, des services, de la tech. Alors, Audrey, comment vas-tu ? Je vais très bien, ravie de te retrouver pour cette 69e émission et puis faire un petit coupou à nos membres de Fleet Network pour ce cinquième anniversaire. Super. Et quel va être le thème de ta chronique aujourd'hui, Audrey ? Alors, je vais encore vous parler de recrutement et c'est encore une histoire de recrutement. Ce que je fais depuis le début de cette nouvelle saison, ça va être le recrutement de Patrick cette fois-ci, comment rebondir après un mauvais choix. Ok, super, tout un programme. Et puis aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Bruno Berkoubert, que je connais depuis bien longtemps, mais on ne le dira pas, car sinon on dominera notre âge. Et donc, on est ravis de t'avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu, Bruno ? Merci, Pierre. Très bien, merci. Je suis très heureux de participer à cette émission. Eh bien, écoute, super. En tout cas, on est ravis de t'avoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Bruno ? Oui, donc, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai travaillé pendant 20 ans pour plusieurs directions juridiques d'entreprise et j'ai rejoint le cabinet FTP en qualité d'associé en 2022. Voilà, j'interviens principalement dans le secteur de l'industrie, dans les domaines construction navale, aéronautique. J'accompagne des clients qui sont basés principalement en Europe, Moyen-Orient, Etats-Unis, dans le développement de leurs activités, dans la partie contractuelle, la sécurisation de leurs engagements. Et j'ai vraiment une spécialité dans le domaine des contrats internationaux complexes, contrats industriels, que j'ai pu développer au fil de mes expériences. Et je travaille beaucoup dans les domaines des contrats spécifiques relatifs aux biens militaires, à la défense et à tout ce qui est règlement particulier. Et on adore, c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a appelé l'Avenger du droit. On en reparlera tout à l'heure. Et c'est effectivement un domaine qu'on ne connaît pas et qu'on n'avait pas encore à aborder dans Club Sandwich. Alors, du coup, Bruno, quel est le message général que tu souhaites faire passer à nos auditeurs aujourd'hui ? Le message général que je veux faire passer, c'est que dans l'activité contractuelle, dans l'exportation, de nombreux biens d'usage civil et pacifique peuvent être détournés de leur usage premier pour participer au développement d'armes, à la prolifération, au terrorisme. Et donc, il y a des règles bien précises à respecter, des contrôles qui sont mis en place par les pouvoirs publics auxquels les entreprises doivent se soumettre. Et ces contrôles ont pour but d'aider et de sécuriser le commerce légitime. Il y a deux catégories principales qu'on va développer au cours de nos discussions. C'est le commerce de matériel militaire et ce qu'on appelle les biens d'usage, qui est quelque chose qui est moins connu et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Oui, franchement, je dois dire que cette sorte de biens d'usage, moi, je l'ai découvert assez récemment dans mes expériences professionnelles et c'est quelque chose que beaucoup de juristes ne connaissent pas. Donc, je suis content qu'on en parle. Et donc, du coup, je te passe la main, Audrey. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, Bruno, et nous en dire un peu plus aussi sur toi ? Qui es-tu ? Alors, voilà. Comme je disais, je suis avocat au bord de Paris. J'ai comme une expérience de plus de 20 ans en entreprise avant de devenir avocat. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs grandes sociétés. J'ai travaillé à l'Agence France Presse. J'ai travaillé pour Renault Trucks. Et après, je suis devenu directeur juridique d'une société qui s'appelait Convertime, qui était un spin-off d'Alstom en 2005 et qui est devenu ensuite G Power Conversion. Donc, j'étais directeur juridique de cette entité qui travaillait beaucoup aussi pour l'armée, que ce soit l'armée française ou la Royal Navy, l'US Navy. Donc, avec un focus très particulier sur des exportations de matériel vraiment réglementé. Et maintenant, en tant qu'avocat, je continue à accompagner mes clients. Donc, j'ai beaucoup de clients qui travaillent dans le domaine industriel et des biens militaires. Donc, notamment un chantier naval français important, des sous-traitants aéronautiques. Voilà. Donc, je les accompagne pour sécuriser leur relation commerciale, pour éviter d'être en dehors des clous au niveau des réglementations tant françaises qu'européennes, américaines ou même des pays de destination. Donc, c'est vraiment un rôle de compliance avec les activités et les réglementations spécifiques du domaine d'exportation de matériel sensible, on va dire. Et sinon, voilà, j'ai comme formation, j'ai un magistère de droit des affaires pendant que j'ai eu à Nancy et un master en finance et gestion des risques dans ce qui est Malin. Incroyable. Alors, justement, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce domaine que moi-même j'ai découvert il y a peu de temps et que je trouve beaucoup de juristes, à mon avis, ne connaissent pas. C'est cette notion. Alors, l'export-contrôle, je pense qu'on connaît plus, mais aussi les biens à double usage. Alors, c'est des termes qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui dans l'émission. Alors, autant comprendre ce qu'ils recouvrent. Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer le plus simplement possible, pour que tout le monde comprenne bien, ces deux notions, d'export-contrôle, d'une part, et bien double usage, d'autre part. Alors, en introduction, le commerce de tout ce qui est armes, matériel de guerre, est a priori interdit. Donc, il peut être autorisé, mais que de façon dérogatoire et à la condition d'avoir reçu une autorisation express des pouvoirs publics. Et c'est valable partout dans le monde. Il y a différentes réglementations, on reviendra, en française, européenne, américaine, qui s'impose à nous dans tous les cas. Donc, l'export-contrôle est destiné à éviter que des matériels ou des technologies à vocation militaire puissent être réexportés vers des entreprises ou des pays qui peuvent qualifier d'ennemis, en tout cas des pays qui ne sont pas amis, et donc voir des spécificités technologiques et d'armement se retourner contre nous. Donc, il s'agit d'un certain nombre de règles françaises et européennes qui permettent de contrôler ces exportations et de les réfuser dans certains cas et, en tout cas, de les suivre, que ça aille de la partie conception, fabrication et utilisation et être certain de savoir qui a ces matériels et ces technologies. Il n'y a que l'Europe qui a de telles règles, Bruno, ou c'est où tous les pays font à peu près, enfin, j'imagine, où c'est partout pareil, en fait ? C'est quasiment partout pareil et les principales règles sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui, c'est les règles françaises et européennes et aussi les règles américaines puisque les États-Unis ont cette vocation d'avoir des règles transnationales qui s'appliquent par défaut à tous les acteurs et on va parler donc de l'ITAR, International Trade and Regulation, ou de l'IAR. Et voilà, ces éléments-là s'imposeront aux sociétés françaises dès lors qu'il y a un composant qui est soumis à ces réglementations qui est inclus dans le produit final. Donc, c'est ce qu'on appelle les règles de contamination, c'est-à-dire qu'on prend un exemple, on va fabriquer un missile, il y a un composant qui est américain et qui est soumis à la réglementation à l'ITAR, et bien, aux yeux des Américains, tout le produit final va être soumis à cette réglementation et les fabricants, les commerçants, exportateurs vont devoir être soumis aux réglementations américaines et éventuellement demander l'autorisation des autorités américaines pour pouvoir faire le commerce. Ça me rappelle les règles, je sors un peu du sujet, mais des Américains qui veulent que tu n'aies pas en tant que société française, enfin, ou plus exactement filiale française, tu ne peux pas avoir d'Iranien comme employé, si tu es une filiale d'une société américaine, il y a des clashes de réglementation parce qu'ils ont, comme ça, un certain nombre de pays d'export et où ils appliquent leurs lois, y compris aux filiales françaises. C'est vrai que ça donne toujours des cauchemars pour les jurys français qui se retrouvent dans des filiales françaises de boîtes américaines. Exactement. Je reviens au produit sur ce que tu disais, Pierre. J'ai vécu ça, on avait vendu des moteurs électriques à l'Iran et les Américains, au moment du rachat de la société à laquelle je travaillais, nous ont obligés d'arrêter ce contrat parce que ces moteurs électriques pouvaient éventuellement être détournés de leur usage premier qui était des compresseurs pour alimenter des centrifugeuses et participer à l'enrichissement d'uranium. Donc, tu vois, cette contamination et cette lutte contre des détournements d'usages primaires des produits est très, très étroitement surveillée par toutes les autorités. Du coup, il existe une multitude, pardon, Pierre, il existe une multitude, en fait, j'imagine, de produits dont on ne soupçonne pas que ça peut être à double usage et que ça doit être même un vrai casse-tête, j'imagine, pour avoir cette identification-là. Il y a une liste comme ça de… Oui, alors, il y a une liste que j'ai mise en lien qui est disponible pour tout le monde qui est sur Rolex et c'est vraiment le contrôle des exportations des biens à double usage et on a la liste intégrale de tous les éléments. Donc, une société qui veut exporter, qui a un doute peut se référer à cette liste. Bon, après, il y a des questions d'interprétation et c'est là, je pense, que les juristes ont une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire, si, comment le produit rentre complètement ou partiellement dans une catégorie et puis, il n'y a pas que des produits finis, il y a aussi de la technologie, il y a du savoir-faire et ça, c'est des choses très importantes et qui sont amalées avec beaucoup de précautions. Donc, je vous invite à aller voir le règlement Union européenne 2021-821 qui institue un régime en matière de contrôle et d'exportation, de courtage des biens à double usage. Oui, donc, c'est ce que tu dis, finalement, tu peux avoir des biens qui sont a priori totalement anodins et qui peuvent être détournés. C'est pour ça qu'on les considère à double usage. C'est ça, l'idée ? Exactement. Voilà, exactement. On peut prendre, par exemple, des vecteurs de communication, tout simplement, des pièces de téléphone portable qui peuvent faire de la cryptologie et derrière, permettre de décrypter des communications d'état. Voilà, tout ça, c'est des points qui sont extrêmement sensibles. D'ailleurs, je vais vous donner une liste rapide. Il y a six points de tous les éléments qui sont soumis à la réglementation double usage. Donc, c'est tout ce qui est des installations d'équipements nucléaires. C'est normal parce que là, ça peut être de la destruction massive, des matières spéciales ou des équipements apparentés. Voilà, ça peut être du carbone, des choses comme ça qui peuvent donner de la furtivité pour des bateaux, des avions ou des chars ou absorber des ondes. Les traitements des matériaux, pareil, pour du blindage ou des choses comme ça. L'électronique, les calculateurs, les télécommunications et la sécurité de l'information puisque maintenant, on est tous sur des communications qui sont sécurisées donc il ne faut pas pouvoir casser ces éléments-là. Les capteurs laser, tout ce qui est navigation et l'aéroélectronique, donc le système de repérage, navigation par GPS et autres systèmes de centrales à inertie. Tout ce qui est lié à la marine et à l'aérospatiale et au système de propulsion. Donc voilà, la propulsion, ça peut être pour les missiles, pour les avions, voilà. Donc tout ça, c'est a priori des biens qui sont civils mais qui peuvent aussi avoir une application militaire très aisée. Donc en gros, le réflexe qu'on peut donner aux juristes d'entreprises qui font du hardware, donc vraiment des produits vendus plus qu'un service, c'est vraiment, faites attention à ce que dans la création de votre produit, vous ne vous retrouviez pas avec des biens d'usage pour des trucs que vous auriez estimés complètement anodins parce que vous risquez de vous retrouver avec vos produits bloqués à l'exportation en fait. Exactement. Alors, ou bloquer à l'exportation ou alors comment avoir des sanctions parce qu'on n'a pas respecté les règles de demande d'autorisation. Je vais y revenir un peu plus tard, mais voilà, le commerce des biens d'usage n'est pas a priori interdit, simplement, il y a des règles auxquelles il faut pouvoir se conformer et rendre compte auprès des autorités des autorisations effectives. Un point très important, c'est qu'il n'y a pas que les grands groupes qui sont concernés par ces règles. Les entreprises de taille intermédiaire, voire les PME, PMI, peuvent être soumises à ces règles-là pour des éléments très très anodins pour elles, mais dont l'utilisation des tournées peut rentrer dans la réglementation applicable. D'accord. Et du coup, toi justement Bruno, tu accompagnes en tant qu'avocat maintenant aussi bien des petites structures que des grands groupes à l'heure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les grands groupes, en général, ont leur service juridique interne, mais ils ont toujours besoin de soutien extérieur, de se challenger et comment ? Et voilà, et d'avoir une autre vision. Après, les petites structures qui n'ont pas de services juridiques internes ou des petits services juridiques qui ne sont pas offés de cette réglementation, ils ont régulièrement appel à nous pour, voilà, à tous les niveaux, au niveau très amont pour voir s'ils sont rentrés dans le cadre de la réglementation de matériel militaire. car, en général, ils le savent, c'est l'objet de leur activité, mais sur les biens de l'usage, pouvoir savoir si leur fabrication, leur ingénierie rentre dans cette catégorie. Donc, cette question, pardon, je te coupe, ce sont tes missions vraiment au quotidien, c'est à la fois sur la partie amont et à la partie aval, en tout cas, c'est vraiment les deux sur lesquels tu interviens toi-même précisément. Tout à fait, oui, tout à fait. Ensuite, je les assise dans la réaction et la négociation des contrats avec leurs clients à l'étranger et il faut aussi faire preuve de pédagogie auprès des clients étrangers qui ne comprennent pas toujours qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a des autorisations à avoir et c'est souvent une condition suspensive à l'entrée en vigueur du contrat, c'est les autorisations d'exportation et ça, c'est très important parce que si ce n'est pas vu, ça peut être une cause de mise en jeu de la responsabilité de l'exportateur. D'accord. Et est-ce que tu aurais des anecdotes, justement, par rapport à ton conseil vraiment au quotidien, ce sur quoi tu interviens vraiment tous les jours ? Nous, on adore des anecdotes auxquelles le club s'en met. Donc, si tu as quelques exemples bien précis ou des anecdotes, n'hésite pas à nous les partager. Une anecdote qui a été assez problématique pour un de mes clients, c'est un chantier naval dont je vous ai parlé tout à l'heure qui avait reçu une commande pour des bateaux, des patrouilleurs pour le Yémen. Donc, c'était deux bateaux qui devaient assurer la sécurité des côtes yéménites, donc des gardes-côtes, bateaux de patrouille, donc là, c'était clairement du matériel militaire. On était soumis à la licence d'exportation. Et une fois que ces bateaux ont été construits, terminés, réceptionnés en France par le client, il y a eu la rébellion des Houthis au Yémen. Et donc, une guerre civile, j'en ai suivi. Et là, du jour au lendemain, les autorités françaises, et à juste titre, ont résilié la licence d'exportation. Donc, mon client s'est retrouvé avec deux bateaux qui étaient faits vraiment customisés pour les besoins spécifiques du client et s'est retrouvé avec deux bateaux sur les bras qu'il a dû garder, qui ne pouvaient plus être exportés. C'était des matériels militares, donc on ne pouvait pas les revendre facilement. Donc, voilà, c'était quelque chose qui était extrêmement difficile à vivre. Et après, l'avantage, c'est que les autorités françaises sont conscients des risques qui font peser à leurs industriels et assistent aussi ces industriels pour trouver d'autres débouchés commerciaux. Donc, ces bateaux ont été revendus à notre pays, donc je ne peux pas vous donner le nom, mais malheureusement. Mais voilà, ils ont été revendus, mais quelques années après. Donc, voilà, il y a eu une phase où pendant plusieurs années au port, à côté du chantier, il y avait deux bateaux qui sont restés hackés et qui n'étaient pas utilisés. Donc, voilà, il y a ces exemples-là ou des exemples aussi de piratage de technologie. Ça peut être aussi des choses importantes. On peut visiter l'usine à des clients potentiels ou à des partenaires potentiels et puis derrière, on se retrouve avec un compétiteur qui commence à produire des produits extrêmement similaires. Donc, voilà, cette exportation, ce n'est pas uniquement de la vente. Ça peut même aller au-delà dans la partie visite, échange de données, éléments précontractus, et on sait tous que R&D est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment sécuriser les choses. Voilà, vraiment un message qui est très important. Alors, il y a un truc. Pardon, vas-y Audrey. Vas-y, vas-y. J'ai une question qui me vient. J'imagine qu'il arrive qu'il y ait des clients qui ne se soient pas justement protégés en amont. Est-ce qu'il y a des recours possibles quand tu arrives en pompier une fois que le mal est fait, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a quand même des solutions où la sanction est juste la seule solution ? C'est trop... C'est déjà... Non, la sanction n'est pas la seule solution. Il y a quand même, je te dis, un support et un soutien des pouvoirs publics. Ils savent très bien que surtout les petites entreprises n'ont pas les compétences. Et donc, dans ce cas-là, on peut toujours retourner voir le service des biens à double usage. On va dire, voilà, j'ai ce contrat. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'ils commencent à être exécutés parce que là, on est vraiment en dehors des clous. Mais si on s'en rend compte, avant la phase d'exécution, on peut toujours récupérer les choses, mettre un stand-by, obtenir les autorisations. Et en général, les pouvoirs publics sont très réactifs. Il y a des procédures d'urgence. Même la procédure normale ne dure que 3-4 semaines pour obtenir les autorisations à partir du moment où le dossier est complet. Donc voilà. Par contre, ce qui est quand même important, c'est que, passé outre la réglementation applicable, c'est quand même une peine d'emprisonnement de 5 ans pour les dirigeants de l'entreprise, 75 000 euros d'amende qui peut être porté à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en mode organisé. D'accord. Il ne faut pas trop présenter avec ces choses-là. Voilà. Et ça, c'est qu'uniquement la partie française. Pour la partie américaine, les sanctions peuvent aller à plusieurs millions de dollars d'amende. Et pour les dirigeants de l'entreprise qui n'ont pas respecté la réglementation à État ou à IAIR, s'il met un pied sur le sol américain, il fait comme un ancien dirigeant d'Alstom, il ne passe pas par la case départ et il va directement en prison. Ok. Alors, on voit que tu travailles aussi beaucoup avec l'armée, Bruno. Et du coup, une question qui m'est venue, notamment quand on a préparé l'émission, c'est est-ce qu'il y a des juristes au sein de l'armée et qui sont membres de l'armée et dans l'affirmative, c'est quelles sont leurs missions ? Alors, oui, il y a des juristes et j'en fais partie puisque je suis officier de réserve dans l'armée de l'air depuis plusieurs années en tant que juriste principalement. Donc, l'armée emploie de nombreux juristes, principalement dans le corps des commissaires qui ont pour mission de valider la conformité juridique des engagements de l'armée vis-à-vis de ses partenaires, des entités civiles. ça peut être les appels d'offres, les contrats justement d'achat de matériel militaire, d'armement, de soutien, de logistique, mais ça peut aller plus loin, ça peut aller aussi dans l'organisation des transports quand on fait appel à des vecteurs privés et aussi, on peut aller jusqu'aux réquisitions, puisque l'armée a des pouvoirs de réquisition de matériel, notamment en temps de crise. Alors ça, c'est les missions principales et c'est le corps de l'armée qui emploie le plus de juristes. Après, il y a aussi des juristes qui ont des missions opérationnelles, c'est-à-dire des juristes qui sont sur les théâtres d'opération et qui ont pour le but de s'assurer du respect des règles d'engagement de la France sur les théâtres d'opération. Donc voilà, ça va être vraiment de la compliance. Est-ce qu'on a le droit d'être là ? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir ? Dans quelles conditions ? Quel matériel on peut mettre en œuvre ? Il est le respect des droits humanitaires. Donc oui, l'armée emploie beaucoup de juristes et va en employer de plus en plus puisqu'on voit un nombre de recours contre les interventions et le fonctionnement de l'armée qui est de plus en plus important. Il y a aussi bien sûr des juristes dans la RAH et tout ça dans l'armée. Mais là, c'est vraiment la partie opérationnelle. Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais je sais que c'est plusieurs milliers de juristes qui travaillent au sein des forces françaises. Ok. Merci pour cette explication. parce que c'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas très connu pour le coup. Peut-être qu'on fera une émission dédiée aux juristes dans l'armée sur une prochaine saison. Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, j'attends l'idée. Il faudra peut-être nous en présenter un Bruno qui a envie de participer. J'ai des très bons amis des gens avec qui je travaille qui eux sont vraiment militaires de carrière et juristes. Ah bah parfait. Eh bien, on en reparlera parce que ça peut être effectivement un sujet. On adore, nous, avec Audrey, pour tous ceux qui nous découvrent, voilà, présenter des domaines inédits du droit, des niches. On a eu comme ça quelqu'un qui parlait des dommages corporels. On a eu des innovateurs dans le droit. On a eu, enfin bon, j'en ai 69 émissions, on en a fait beaucoup. Mais voilà, on a dans ce genre de trucs qui changent et qui montrent que le juriste est vraiment partout et sous plein de formes différentes. comme je dis toujours à mes étudiants parce que je me découvre aussi à la Femme de droit de Nancy, le droit, c'est, ça ouvre les portes à tout. On peut tout faire avec du droit parce que ça donne une méthode et une capacité de raisonnement. Donc après, c'est la façon dont tu l'utilises qui est intéressante et importante. Merci pour ce message. Évidemment, qu'on partage avec Pierre. Ça, c'est sûr. Question que j'aimerais te poser quand on revient sur le sujet exportation. Là, tu nous as beaucoup parlé de tout ce qui est bien militaire, tout ce qui est bien aussi à double usage. Est-ce que l'État contrôle aussi d'autres exportations ? Alors, oui, l'État va contrôler toutes les exportations envers des pays sous sanctions ou sous embargo. C'est assez clair, tout le monde le connaît, on en parle suffisamment dans la presse. Avec un pays sous embargo, on ne peut plus faire de commerce avec lui. Sauf, bien sûr, dans le cadre de l'aide humanitaire ou de choses comme ça. Mais oui, l'État contrôle aussi cette partie-là. Et de façon un peu différente, l'État va aussi contrôler les prises de participation étrangères dans les sociétés françaises. Alors, a priori, les relations financières entre la France et l'étranger sont libres, mais par exception, dans des secteurs qui sont très limitativement énumérés, touchant à la défense nationale, qui sont su de mettre en jeu l'ordre public ou les activités essentielles et en fait garantir l'activité du pays, il y a un article, l'article 151.3 du Code monétaire et financier, qui soumet ses investissements étrangers à une procédure d'autorisation préalable. Et c'est des contrôles qui vont en se renforçant puisque Bruno Le Maire a indiqué que depuis le 1er janvier 2004, les contrôles vont être renforcés pour toutes les prises de participation étrangères dans des sociétés françaises. Ça participe partout de la sécurité nationale, de la souveraineté nationale et de la préservation des intérêts français. J'allais te demander pourquoi c'était mis en place et effectivement, c'est ça l'idée derrière. Par exemple, si on prend une société qui va travailler, une société de sécurité qui va assurer le contrôle des entrées dans un palais de justice, c'est une société française qui a une mission de service public. Si cette société est rachetée par un acteur étranger, on peut anticiper peut-être le fait qu'ils vont se désintéresser, qu'ils n'ont plus les mêmes personnes, que ce ne soient pas des personnes qui soient validées par le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur. On veut savoir qui détient le pouvoir dans les sociétés qui contrôlent vraiment les éléments d'ordre importants. C'est les points d'intérêt vitaux dont on parle pour la France. Ce n'est pas uniquement militaire, ça peut être sur l'énergie, sur l'eau, sur les transports, sur les communications. Donc, toutes ces sociétés-là sont vraiment surveillées et les investissements étrangers font l'objet d'un contrôle a priori de l'État. Bon, écoute, sujet passionnant, Bruno, je te propose qu'on passe aux chroniques et puis, voilà, on a encore quelques questions qu'on s'est gardées, mais on va passer aux chroniques d'Audrey et moi. Et pareil, pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas encore, qui dit chronique dit jingle et qui dit jingle dit l'ingénieur du son, c'est-à-dire moi, parce que je fais tout en même temps et c'est parti, voici le jingle d'Audrey pour sa chronique. Merci Pierre pour le lancement de mon jingle et bienvenue à tous ensemble dans cette nouvelle chronique avec le nouveau récit d'un vrai recrutement. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire captivante de Patrick. Comme d'habitude, ce n'est pas son vrai prénom, j'ai modifié par mesure de confidentialité. Donc, quand je rencontre ce fameux Patrick, peu importe comment il s'appelle, il a à peu près une dizaine d'années d'expérience en contrat industriel, en contrat EPC, en M&A, en corporate et avec une première partie de sa carrière en termine d'avocat et puis après, il est passé en entreprise comme beaucoup, notamment, il allait dire Bruno, mais toi, tu as fait le contraire justement. En tout cas, ce passage est assez classique. Revenons à Patrick. Lui, il a un parcours très stable, cinq ans dans une première société. Après son passage de cabinet à l'entreprise, il approche à peu près des cinq ans dans la société dans laquelle on se le rencontre. Tout se passe globalement bien, mais il n'a aucune évolution possible. Un plâton de verre. Donc, il vient me rencontrer et il ressent le besoin d'évoluer vers de nouvelles perspectives. Lorsqu'on se rencontre, Patrick partage avec moi son désir de rejoindre un groupe beaucoup plus grand pour stimuler sa carrière professionnelle. Donc, il lui présente une opportunité super alléchante, un mandat pour un groupe industriel du CAC 40 qui lui offre des perspectives des pollutions très prometteuses avec un périmètre d'intervention toujours aussi large comme il l'a à l'époque et surtout très international. On est en 2020, en pleine période Covid. Patrick intègre les équipes du groupe industriel qui est mon client et l'adaptation se passe vraiment extrêmement bien. En moins de 18 mois, il est promu responsable juridique, il manage ensuite une équipe de plusieurs juristes et il a un parimètre extrêmement opérationnel donc tout se passe bien. Cependant, le destin de Patrick prend un tournant inattendu. Un autre chasseur qui n'est pas moi, je précise, a la mauvaise idée selon moi de le chasser et on lui propose un poste de directeur juridique. Chez mon client, il n'est que responsable juridique. Il est attiré par le titre super prestigieux, il saisit l'opportunité avec beaucoup d'enthousiasme que je veux comprendre et je tiens à souligner parce que Patrick, ce n'est pas Patrick mais j'espère qu'il se reconnaîtra, il prend quand même le temps de m'appeler ce que je l'ai chassé trois mois et placé trois ans auparavant et il m'appelle pour expliquer son choix. Je précise que quand je place des candidats, ils ne sont pas liés à vie avec mes clients et je sais que la vie fait que parfois ils vont bouger mais au bout de trois ans, il prend le temps de m'appeler pour m'expliquer ce que je trouve très élégant et je tiens à le souligner. Évidemment, on reste en contact. Son préavis de trois mois passe, Patrick rejoint la nouvelle société et puis je prends de ses nouvelles et là, Patrick ne va pas très bien puisque le poste n'est finalement pas aussi intéressant que prévu. Il est rattaché à un directeur juridique groupe qui n'est pas le numéro un de tout groupe et finalement, son périmètre n'est que français. Sauf que Patrick, lui, a un profil très international. Il s'ennuie vraiment beaucoup et ne se projette pas du tout sur ce poste. Ce n'est pas le projet qu'on lui avait vendu au départ. Donc, au lieu de rester dans l'impasse, Patrick décide de prendre les choses en main. Il me contacte ou le contacte, je ne sais plus, mais en tout cas, à ce moment-là, on échange parce que je reste toujours en contact avec les candidats que je rencontre et donc, il me parle de ses préoccupations et ensemble, avec mon équipe, on lui propose un autre beau poste de directeur juridique parce que maintenant qu'il a le titre de DJ, il veut rester directeur juridique et là, c'est pour une finale d'un grand groupe qui est dédié aux énergies et tourné vers l'international. Le courant passe hyper bien avec le client lors de l'entretien. Patrick quitte son poste et rejoint cette nouvelle société. Et le poste lui plaît, il est ravi de ce changement et donc, tous les voyants sont au vert pour qu'il continue à s'épanouir sur ce poste. Ça fait aujourd'hui un an qu'il n'y aille. Le message que je souhaite passer ici les multiples grâce au recrutement du pot de Patrick, c'est un, c'est OK de vouloir un poste avec un meilleur titre et je le comprends parfaitement. Il faut en revanche bien creuser le contenu du poste en amont parce que le titre ne fait pas tout. J'en ai même fait d'ailleurs une chronique il y a quelques temps. La leçon numéro deux, c'est OK de rappeler le chasseur qui nous a placés sur notre précédent poste. Je n'ai pas du tout mal pris le fait que Patrick ait voulu que je le replace ailleurs parce qu'il avait quitté mon client. Je n'en ai pas du tout voulu. Ça s'appelle la vie et on change un entreprise, ça arrive. Donc moi, je suis ravie d'avoir pu accompagner Patrick avec mon équipe sur deux projets de recrutement. Au final, il s'est très bien passé pour le premier. Il s'est un peu trompé sur l'autre et puis il est revenu sur un poste qui l'intéresse beaucoup plus. Et le troisième point, c'est qu'on rebondit toujours. Même quand on a fait une erreur dans un choix professionnel, il vaut mieux s'en apercevoir assez vite et passer à l'action rapidement pour ne pas trop s'installer dans le poste. Et en même temps, dans certains cas, il faut aussi laisser du temps. Donc ça, c'est vraiment à vous de jauger et de juger parce que parfois, il faut laisser un petit peu aussi du temps pour que la société puisse vous convaincre et parfois, juste quelques ajustements et discussions peuvent améliorer la situation. Dans ce cas-là, pas de précipitation. Il faut demander conseil autour de vous. Évidemment, appelez vos amis. Évidemment, appelez un chasseur. Et moi, je serais ravie de vous dire est-ce qu'il faut attendre un petit peu ou est-ce qu'il faut passer à l'action et vite changer avant qu'il ne soit trop tard. Mais rien n'est grave. On peut toujours rebondir. Voilà, donc c'était l'histoire non pas du, mais des recrutements de Patrick que je suis ravie d'avoir partagé avec vous aujourd'hui. Évidemment, rendez-vous très bientôt pour d'autres récits inspirants et palpitants de réussite professionnelle où chaque rencontre peut être le début d'une nouvelle aventure. Merci Audrey. Je le dis constamment, on ne contrôle pas si on va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. On ne contrôle pas ses problèmes de santé. On ne contrôle pas dans quelle famille on est, quel cousin, parent ou frère insupportable on peut avoir. En revanche, il n'y a qu'une seule chose qu'on contrôle les amis, c'est sa vie professionnelle. C'est la seule chose sur laquelle on a un peu de contrôle et sur laquelle il faut agir. Aucune situation, si vous êtes très malheureux dans un poste, ça prendra peut-être du temps, mais c'est à vous de décider de changer les choses. Rien n'est une fatalité. C'est cette histoire de Patrick nous le rappelle de nouveau. Et maintenant, je vais m'auto-lancer. Je crois qu'on a des questions dans le question-réponse et on va les poser juste après les chroniques. Mais d'abord, ma chronique et donc, je m'auto-lance et je m'auto-jingle. Je m'auto-jingle deuxième. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur comment rédiger des consultations juridiques en entreprise pour avoir une communication efficace. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les juristes d'entreprise, les avocats sont fréquemment sollicités pour rédiger des consultations afin de déclarer le business sur les enjeux et les risques liés à une situation donnée. Alors, il est essentiel, vous le savez, d'adopter une approche simple, pragmatique, accessible pour garantir une bonne compréhension du message que vous souhaitez véhiculer. Alors voilà, 10 petits conseils très rapides pour avoir des consultations juridiques efficaces notamment en entreprise. Commencez, conseil numéro 1, toujours par un executive summary. L'executive summary, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un résumé concis et précis du contenu de votre consultation. Ça permet au lecteur pressé qui est sur son téléphone et qui a juste le temps de lire un paragraphe de saisir rapidement les enjeux, les conclusions de votre analyse, ce que vous recommandez. Donc, pensez à inclure les points clés, les risques identifiés et votre recommandation. Voilà, on commence par ça. Comme ça, si votre CEO, votre business partner, il n'a pas le temps de tout lire, au moins, vous savez qu'il va lire ce premier paragraphe et on peut espérer qu'il ira le reste plus tard. Deux, adoptez un langage clair et simple. Évitez le jargon juridique et privilégié à un langage clair et accessible à tous. On sait que vous avez tous fait des études de droit entre 5 et 7 ans. C'est super, mais voilà, on n'a pas besoin d'étaler, comme la confiture, c'est culture. L'objectif est de faciliter la compréhension de votre consultation par l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des gens qui vont la lire, y compris, et j'ai envie même de dire, et surtout, celles qui ne sont pas familières avec le droit. Donc, par exemple, utilisez plutôt des termes comme un événement imprévu et incontrôlable plutôt que le terme force majeure et tout ce qu'il recouvre ou le mot transfert de dette plutôt que session de créance. Voilà, simplifiez votre langage. Trois, soyez concis et allez à l'essentiel. Une consultation juridique doit être synthétique et aller droit au but. Évitez les développements inutiles, les mentions d'articles dans tous les sens dont on n'a que faire, en tout cas en entreprise. Si certainement, vous les connaissez, vous savez lesquels ils sont, mais ce n'est pas besoin de les mettre. Concentrez-vous sur les informations essentielles à la prise de décision. N'oubliez pas que vos interlocutaires sont très sollicités, disposent de peu de temps pour lire vos analyses, donc simplifiez leur avis. Numéro 4, structurez votre consultation, organisez votre texte en paragraphes cohérents, utilisez des titres, des sous-titres pour faciliter la lecture, écrivez en gros executive summary, gras souligné, avec l'executive summary. La structure claire va permettre à vos lecteurs de suivre votre raisonnement et de repérer rapidement les informations qui les intéressent. Numéro 5, distinguer le risque théorique du risque qui va réellement se matérialiser. Alors ça, c'est très important, c'est un axe à double entrée. Il est très important de faire la différence entre les risques théoriques, une amende de 75 000 euros, 50 prisons, etc., et leur concrétisation dans la vie réelle. Donc précisez, lorsque vous annoncez des risques, si ce risque a déjà été mis en œuvre dans la jurisprudence, si des contre-réventions ou des amendes ont déjà été octroyées conformément au texte, ou si au contraire, on n'a jamais dû trouver une seule condamnation. Ça veut donc dire que, bon, certes, on a un risque théorique, mais dans la vraie vie, il se matérialise fort peu. Cette petite nuance va permettre à vos décideurs d'apprécier la gravité et la probabilité des risques encourus dans leur prise de décision. Numéro 6, illustrez vos propos par des exemples concrets. Vous avez vu dans Club Sandwich, on adore les anecdotes. Eh bien, de la même manière, dans votre legal opinion, pensez à des exemples, des cas pratiques qui facilitent la compréhension de votre analyse qui vont aider les lecteurs à se projeter dans des situations que vous décrivez. N'hésitez pas à puiser d'ailleurs dans votre expérience ou dans des choses que vous avez déjà vécues par le passé ou même dans la jurisprudence avec des belles histoires pour illustrer vos propos. Vos interlocuteurs comprendront beaucoup plus là où vous voulez en venir. Numéro 7, prenez position et recommandez une solution. En tant que juriste d'entreprise, eh bien, il est important, ça fait partie de votre rôle, de se mouiller, les amis, de prendre position et de recommander une solution plutôt qu'une autre. Alors, bien évidemment, vous gardez à l'esprit que votre rôle, c'est de conseiller et que la décision finale, bien évidemment, appartiendra toujours au business. Du coup, il y a plein de phrases que vous pouvez utiliser. Compte tenu des éléments présentés, je suggère de. Au regard des risques encourus, il serait préférable de. Vu tout ce que je viens de vous dire, je recommande que. La solution la plus appropriée semble être, etc. Bien évidemment, après, c'est le business qui décide. Numéro huit, adaptez votre ton et votre style à votre audience. Tenez compte du profil de vos lecteurs et adaptez votre ton et votre style en conséquence. Une communication adaptée, ça va favoriser la compréhension et la confiance entre toutes les parties. Donc, par exemple, si vous parlez en interne et que votre CEO, c'est une boîte où tout le monde se tutoie, eh bien, ça va être, salut Stéphane, voilà mon exécutif summary, machin. Par contre, si vous écrivez pour la première fois à maître Bruno Bercoubert, je vous en prie, appelez le maître et respectez tout ce qu'on doit faire lorsqu'on s'adresse à quelqu'un de ce calibre. Vous comprenez, vous devez vous adapter à votre communication. Numéro neuf, relisez, corrigez votre consultation. Rien de plus insupportable qu'une rédaction pas soignée, pleine de fautes d'orthographe, de grammaire, ça donne l'impression que vous n'avez pas de rigueur, pas de professionnalisme, donc faites attention à ça. Et enfin, numéro dix, favorisez la collaboration et l'échange. Pour garantir la qualité et la pertinence de vos consultations juridiques, eh bien, collaborez, ne faites pas ça dans votre coin sans discuter avec vos collègues, échangez des idées, vos expériences, vos connaissances, éventuellement faites un meeting avant de rédiger, essayez de comprendre vraiment quel est le besoin de l'entreprise pour que votre consultation colle au mieux, bien évidemment, à ce que veut faire l'entreprise. Donc, vous l'avez compris, pour rédiger en conclusion des consultations juridiques efficaces est top, eh bien, adoptez une approche simple, pragmatique, accessible. Suivez les dix conseils que je viens de vous donner, ça vous permettra de communiquer efficacement avec vos interlocuteurs, qu'ils soient juristes ou non, et de faciliter la prise de décision au sein de votre organisation. Et si vous faites tout ça, vous serez alors ce fameux Trusted Advisor dont je parle constamment dans Legal Club Sandwich et que le business recherche. Merci Pierre pour cette belle chronique, ces dix conseils. Avec les questions ? Absolument. Alors, du coup, on a une première question. Alors, je vais vous la lire absolument comme elle a été écrite. Je vais être très honnête, je ne la comprends pas, mais Bruno, c'est une question importante, donc il doit la comprendre et il va nous aider à la déchiffrer. Mais je la lis. Quelle articulation fait-tu Bruno entre les enjeux de l'offert, l'impact de l'extraterritorialité des réglementations ITAR, FCPA, FISA, CLOD et la défense des enjeux de souveraineté des États ? Bruno, c'est à toi. Merci. Alors, en fait, c'est une question qui a trait à la guerre juridique, tout bêtement. C'est-à-dire que la réglementation de chacun du pays va vouloir préserver ses entreprises et sa position stratégique et sa position économique. Donc, voilà, les réglementations américaines, je l'ai dit et c'est rappelé dans la question, sont extraterritoriales, c'est-à-dire qu'elles s'imposent à tous les acteurs mondiaux qui risquent des sanctions comme aux États-Unis. Donc, à partir de là, les États-Unis se mettent dans une situation de domination tant matériel, militaire que juridique et ils peuvent restreindre la capacité d'un pays ou d'une entreprise à faire du business avec une autre entité si ça ne leur plaît pas. Et il y a un exemple qui est très parlant et dont la presse s'est beaucoup fait l'écho, c'est quand la France a voulu vendre des rafales à l'Égypte. Quand la France voulait vendre des rafales à l'Égypte, c'était parce que l'Égypte voulait s'équiper d'une capacité de souveraineté aérienne et aussi de pénétration solaire, donc de pouvoir bombarder des cibles à l'étranger. Et le missile qui était employé pour ça, c'est ce qu'on appelait le missile Scap, qui est fabriqué par un consortium européen qui s'appelle MBDA, sauf que ce missile Scap emportait des composants qui étaient soumis à la réglementation à l'État. Les Américains ont dit vous faites ce que vous voulez avec votre rafale, il est à vous, mais par contre, interdiction de vendre des missiles Scap à l'Égypte et à partir de là, les Égyptiens n'ont pas acheté immédiatement des rafales parce que l'arme qu'ils voulaient mettre en œuvre avec ces missiles, avec ces avions, ne pouvait pas leur être fourni. Donc ça, c'est des questions d'extraterritorialité, de souveraineté. Les Américains, bien sûr, derrière, ont essayé de vendre des F-35 ou des F-16 et c'est cette guerre économique et juridique qui est toujours très prégnante et très présente partout dans le monde. Donc c'est vrai que la réglementation n'a pas qu'un but de protection des États mais surtout c'est la réglementation supranationale mais un but aussi de préservation et de protection de l'économie économique. Merci Bruno. Absolument. Très clair. Audrey ? Oui, moi j'ai aussi une question pour toi, Bruno. Donc on a bien compris que c'est un domaine de droit très spécial et très particulier et encore merci d'être là pour nous en parler avec beaucoup de pédagogie. Nous, quand on a préparé l'émission, on t'a surnommé l'aventure du droit. Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas quotidiennement dans tes dossiers et auprès de tes clients ? Pour moi, c'est un terme qui est à mon avis un peu exagéré mais je connais bien Pierre aussi et je le reconnais bien là. Non, mon rôle, c'est comme tous les juristes, comme tous mes confrères, c'est vraiment d'assurer la conformité des engagements de mes clients ou de mes patrons avec la réglementation applicable, qu'elles soient jurées françaises, étrangères et d'assurer leur sécurité juridique au sens propre du terme. Donc voilà, c'est vrai que je travaille régulièrement avec des représentants de l'administration, des ministères et le but commun, c'est le développement économique de la France et de ses entreprises mais aussi la préservation de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Donc là, oui, peut-être, on peut l'envisager de cette façon-là. Moi, j'aime bien dire que Bruno est l'avenger du droit. ça me plaît bien, tu devrais garder cette tagline ou en tout cas l'utiliser dans des présentations internes chez FDPA. Je pense que ça devrait rester, ça devrait te coller à la peau, Bruno. Voilà, et ce qui est important, c'est que toutes ces règles aussi ont comme but premier, c'est vraiment la lutte contre comment le terrorisme et préserver la sécurité de nos concitoyens et ça, c'est le plus important. Absolument. Écoute, Bruno, merci infiniment d'avoir participé aujourd'hui à Legal Club Sandwich et merci à nos auditeurs d'avoir écouté l'émission en live. Elle va être évidemment rediffusée en replay sur YouTube et en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Audrey va vous mettre dans le lien, dans un instant, l'endroit où vous pouvez retrouver cette émission d'ici quelques jours mais aussi toutes les autres émissions si tout cela vous plaît. Vous avez aussi notre site internet Legal Club Sandwich sur lequel vous pouvez retrouver facilement toutes les précédentes émissions mais aussi beaucoup de nos chroniques avec Audrey dans le cadre dans une section articles que vous pourrez trouver sur le site et donc n'hésitez pas nous avons encore plein d'émissions à venir dans cette saison 8 puisque nous finissons la saison je ne sais plus Audrey mi-juillet je crois mi-juillet exactement voilà 4 ou 5 émissions et le principe c'est qu'on se voit pendant 3 mois et puis on vous laisse nous oublier 3 mois et puis après voilà on revient donc on fait par cycle de 3 mois et c'est ça qui correspond à une saison voilà voilà et la prochaine émission la prochaine émission j'allais te le demander Audrey qu'est-ce que c'est excuse-moi j'étais au télé mot de la bouche du coup donc la prochaine émission c'est le mardi 28 mai toujours à midi pétante et avec Pierre et Lydia on recevra Nathan Klein et Nadia Lamrari qui sont tous les deux juristes chez Google et on va parler de comment devenir juriste angel et ils vont expliquer comment voilà ils ont mis en place un système de mentorerie chez Google donc on a hâte d'y être aussi pour découvrir cet aspect-là un juriste angel on adore tu as les business angel et tu as les juristes angel et bien écoute on aime bien les titres accrocheurs comme ça avec Pierre et Lydia la 3e année aujourd'hui pour toi Bruno on t'a appelé l'aventure du droit et bien on va recevoir voilà Nadia et Nathan les juristes angel exactement parfait et bien on a hâte de découvrir ce métier merci encore Bruno de ta participation merci à vous merci à vous merci à vous tous de nous avoir écoutés et jingle de fin et à dans 15 jours au revoir merci à vous merci à vous